C'est incroyable, j'arrive pas à comprendre ça. Et puis je pensais à vous toute la journée, je me suis dit comment je vais m'habiller, comment je vais la jouer ce soir. Je pense que la dernière fois que je me suis habillé comme ça, c'était pour fêter une fête que j'aime pas trop, mais en même temps il fallait, c'est une obligation, c'était la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Attends, oh les filles, qu'est-ce qui se passe avec la Saint-Valentin ? J'ai l'impression que ce jour-là, si on n'assure pas, on va perdre tous les miles qu'on a accumulés depuis le début de l'année. C'est quoi le truc ? Toute l'année on vous donne, toute l'année on se donne, on vous aime, et vas-y, et fais-lui ça, et le jour de la Saint-Valentin, vous êtes comme ça, genre, on va voir s'il va oublier. Et nous, comme des cons, on a des arguments bidons, genre, mais attends, chérie, c'est une fête commerciale. Le mec, il a fait du business toute la journée, et à 20h, il devient un penseur anticapitaliste. Ou alors, mais attends mon amour, avec toi, la Saint-Valentin. Moi, je l'ai fêtée une seule fois à la Saint-Valentin, une seule fois de ma vie. J'ai voulu la jouer super classe, super élégant. Gentlemen, j'ai été dans un endroit très très chic, le genre de resto où tu vas jamais, et où tu vas tellement jamais que quand tu y vas, tu as le trac, tu sais. Ce genre d'endroit où en tant qu'ancien pauvre, tu as la pression. Oui, je préfère ancien pauvre que nouveau riche. Pourquoi on devrait dire à des gens qui gagnent de l'argent que c'est des nouveaux riches ? Ceux qui en perdent, on ne dit pas que c'est des nouveaux pauvres. Je sais que c'est un tabou de parler d'argent en France, il ne faut pas parler d'argent. Ah non, non, il n'y a pas... Arrêtez connerie, il faut en parler, les riches et les pauvres, et tout, c'est au cœur des débats sociaux, politiques. Il faut en parler, les riches et les pauvres ne sont pas les mêmes, pas parce qu'il y en a qui ont de l'argent et d'autres qui n'ont pas d'argent, c'est parce que c'est une histoire d'ambiance. Quoi ? L'enfant d'un riche, il a entendu des phrases que l'enfant d'un pauvre, il n'a pas entendu. L'enfant d'un riche, il a entendu des phrases du genre... Tu veux une glace, salade, vanille, chocolat, pistache, melon, intérieur, cuir, double airbag, oui. L'enfant d'un pauvre, il a entendu. Tu veux une glace, ouais ? Ah ben moi aussi. Bref, j'arrive dans un restaurant tellement chic, tellement classe, que personne ne parle. Tu connais ces endroits ? À mon avis, c'est tellement cher que les gens, ils sont bloqués. Il n'y a pas de tape 5, tu connais la meilleure, la rigolade. Non, même les rires des gens, c'est des rires à 130 euros, genre... C'est tellement classe, c'est tellement chic, c'est tellement élégant qu'il y a une dame, elle joue de la harpe. Et toi, tu fais genre, ouais, c'est normal, je connais, il n'y a pas de problème. Arrête tes conneries d'où tu connais, quand t'allais dans un kebab, il n'y avait pas un mec qui tapait la harpe comme ça. On est arrivés pour s'asseoir, le mec nous a tiré la chaise. Mais dans ces restos, non seulement il te tire la chaise, mais aussi quand tu fléchis les genoux, il te la repousse. J'ai jamais compris ce truc, ils veulent, ils veulent, ils veulent coïncider exactement le moment où tu vas t'asseoir avec l'atterrissage de... Putain, mais tu crois que je sais pas qu'il faut fléchir pour m'asseoir ou quoi ? Moi ça m'énerve tellement que le mec, tu sais, je fais semblant de m'asseoir, je lui fais des petits coups de vis, je fais comme ça. Alors l'autre, il est en jeu aux Olympiques de la chaise, il est comme ça, il dit, oh putain, c'est quand qu'il va s'asseoir là, qu'est-ce que tu veux. Je me suis assis, on avait chacun 5 assiettes, 6 couteaux, 7 verts, 9 fourchettes. J'ai appelé le serveur, je lui ai dit, oh on est que deux ! Il nous a donné les menus. Dans ces restos, sur le menu qu'on te donne, à toi, le monsieur, il y a les prix. Et sur le menu de madame, il n'y a pas les prix. J'ai jamais compris pourquoi. Ils ont peur qu'elles aient peur. Alors toi, tu as les prix, tu as la réalité en face. Et t'attends. T'es en suspense. Tu sais pas où ça va tomber. Et là, tu peux être le plus grand gentleman de la terre. Dès qu'elle te dit le nom d'un plat, tu tapes un petit droit de gauche sur la carte. Quand le mec te dit ce que tu vas manger dans ses restaurants, je te promets, t'as l'impression qu'il joue dans une pièce de théâtre. Mesdames, messieurs, pour vous ce soir, triple salto arrière de pamplemousse, sur son coulis de fruits rouges en sac de couchage, Tire-boulettes et arbalètes en ananas et catamaran de coin, en concis des kiffillers, installés délicatement sur sa fine patte mi-cuite, mi-pute, mi-soumise. Il dit ok, amène, amène à manger. Ils amènent à manger, c'est sous des cloches. J'ai jamais compris ce concept, genre c'est chic, c'est sous des cloches. Pourquoi tu caches la bouffe, c'est quoi, c'est un jeu, il faut le deviner. En plus, il est bidon ton jeu, c'est moi qui ai commandé, je sais ce qu'il y a sous la cloche. Tu vas me dire de te deviner, je vais te dire, ben pamplemousse, tu vas ouvrir. Réfléchis ! Les mecs, ils arrivent avec les cloches comme ça, des spécialistes, des clochards, ils arrivent, vas-y. Ils t'enlèvent ça, tu sais, tous en même temps, c'est une chorégraphie, comme elle ou elle est de la cloche. Et là, tu découvres une crevette comme ça, petite, toute seule. Tu cherches, tu dis, c'est pas possible, il n'y a personne avec toi, t'es comme ça. Même la crevette, elle nous a regardé, elle a dit, je te jure, moi aussi je trouve que c'est abusé. Réfléchis ! C'est comme ça, il faut s'y faire. On a mangé, le mec, il est venu à la fin, il a osé nous dire, un petit digestif. Qu'est-ce que tu vas digester, il a décoré, les petites pâtes. Il nous a apporté l'addition, je l'ai regardé, déjà j'ai dit, putain, on aurait dû demander un devis. Moi, je ne suis plus jamais retourné là-bas, c'est terminé, je n'ai plus jamais fêté la Saint-Valentin. Et cette fille m'a quitté. Oh là là, hier soir, j'ai dit ça, il y a une dame qui m'a dit, une de perdue, dix de retrouvée. Et je me suis rendu compte à quel point ce dicton était débile, tu sais. Qui a inventé ce dicton, une de perdue, dix de retrouvée ? C'est des conneries, une de perdue, un, deux, tout seul, il n'y a pas. Une de perdue, dix de retrouvée, c'est des conneries, tu as déjà vu ? En bas de chez toi, après une rupture, dix nanas qui attendent comme ça. Vous êtes qui les filles ? Eh ben les filles du dicton. On est là, on t'attend.